C'est l'histoire d'un enfant au Tchad, à la fin des années 1970, dans un pays qui est extraordinairement beau, vibrant, palpitant, mais qui est au même moment traversé par une guerre civile enragée. La première scène, ça se passe dans une cour à N'Djamena, la capitale du Tchad, et il y a deux enfants qui jouent autour d'une table, ils jouent au Scrabble. Et donc c'est une scène assez calme, mais on voit tout de suite, on perçoit tout de suite qu'il y a des choses assez étranges qui se trament autour de cette première scène. Par exemple, il y a sur un coin de cette table où ils jouent au Scrabble, il y a un paquet de médicaments qui est entre-ouvert, déchiré. À côté de la table où ils jouent au Scrabble, il y a une jeune femme, très belle, mais qui est habillée de manière assez chaude, comme si elle allait partir, alors qu'on est quand même dans un pays subsaharien, d'Afrique subsaharienne, où il fait très chaud. Et puis au-dessus de cette table où ils jouent au Scrabble, il y a des oiseaux, des rapaces. Les rapaces qui normalement ne viennent pas jusqu'en ville, ils se tiennent aux abords de la ville. Et ces rapaces, donc, planent au-dessus de la scène. Donc il y a plein de petits éléments comme ça mystérieux, énigmatiques, et qui vont être expliqués en fait tout à la fin du livre. Le personnage principal, c'est un enfant de 10-12 ans. Il a 10 ans au début du livre, 12 ans à la fin. Et donc c'est l'histoire de sa découverte à la fois de l'Afrique, des gens, des animaux, des paysages, du fleuve, et en même temps de sa découverte de la guerre. C'est un livre autobiographique, c'est un autoportrait en fait. C'est une histoire vraie qui m'est arrivée il y a très longtemps. Et donc depuis très longtemps, en fait, je portais ce livre en moi. Parce que je pense que c'est un livre qui noue ensemble plusieurs fils qui sont pour moi fondamentaux. Par exemple, c'est la découverte de l'Afrique. Et au-delà de l'Afrique, c'est la découverte du monde, la prise de conscience qu'il y a un monde à explorer, à découvrir. Et puis c'est aussi tout ce continent incroyable de l'enfance que lorsque nous sommes adultes, nous passons notre temps à oublier. C'est-à-dire ce que j'appelle l'ouverture de l'enfance. Dans le livre, il y a cette phrase, l'enfance s'ouvre comme une mangue. C'est-à-dire c'est quelque chose qui... L'enfance est un moment extraordinairement privilégié pour moi. Et d'une certaine manière, même les enfances malheureuses ou même les enfances traumatisées. Parce que c'est le moment où on apprend à découvrir le monde par les cinq sens. La vue, l'huile, l'odorat, le toucher, le goût. Un enfant goûte tout ce qui passe à sa portée par tous les sens possibles et dans tous les sens possibles, de toutes les manières possibles. Et cette espèce d'ouverture de l'enfance qui est phénoménale, qui est extraordinaire, souvenez-vous de votre enfance. Cette espèce d'ouverture, il me semble que tout l'âge adulte, on va passer progressivement à une sorte de repli, de raccordissement, un peu comme une peau de chagrin. Et finalement, cette ouverture de l'enfance, plus tard, à l'âge adulte, on la retrouve rarement, rarement avec cette intensité en tout cas. On la retrouve à mon avis dans quelques cas, par exemple dans une histoire d'amour, oui. Dans l'expérience amoureuse, on retrouve soudain, tous les cinq sens sont à nouveau activés de manière vertigineuse. Donc on la retrouve là, dans l'expérience amoureuse, cette ouverture de l'enfance. On la retrouve aussi à mon avis dans le geste artistique. Quand on écrit un livre, je pense, quand on compose une musique, quand on peint un tableau, là, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance qui revient. Et c'est ça que j'ai voulu évoquer, c'est ça que j'ai voulu rappeler dans ce livre Scrabble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada